En 46-47, quand je suis arrivé, mes parents sont arrivés à Barère de Targon, mes frères jouent au football avec Perrier, avec J.R.S. au Cédier-Gramant. Le Cédier-Gramant et le centre médical, c'était là qu'était le terrain. Ici, pendant la guerre et à la sortie de la guerre, ils cultivaient des pommes de terre sur ce terrain. En 71, on était 107 licenciés. On avait des poussins. Des petits poussins, au début on a eu des poussinés, ça n'a pas dû à longtemps. Après, on avait une équipe à pupilles, une équipe minime à 11, une équipe cadet, une équipe junior et quatre équipes seniors. Quatre équipes. Bon, je ne fais pas des connaissances très 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 transportives, mais bon, moi ce que j'avais, c'était surtout beaucoup de philosophie et que j'étais aimé par les gamins, quoi. Et c'était les gamins qui avaient 15-16 ans, vous voyez. A l'époque, c'était vraiment bien parce que tous les lundis, tous les lundis, on se réunissait à l'ancienne mairie qui était maintenant qui est la bibliothèque. On faisait des tournois à l'hiver, pas des tournois, des matchs de coupe l'hiver. C'était super. Et puis on faisait les passivités pour Pentecôte, on faisait des tournois. On faisait venir les francs camarades, la jeunesse espagnole, les clubs de Borges. T'avais le maire qui tenait la buvette. Ma belle-mère tenait la buvette. Elle avait quand même pas loin de 80 ans. Vous voyez, c'était... Alors ma fille, elle s'était levée là aussi, là-dedans. Ma femme donnait un coup de main. Là, c'était la buvette et puis c'est là où on faisait nos feuilles de match, c'est-à-dire où on recevait les arbitres. Vous voyez ? Alors tout ça, ça avait été refait pour l'inauguration du stade, appelé le stade à l'ingénieur. C'était un pire brûche parce qu'il est gravé, il est gravé, il est gravé, il est gravé vraiment. C'était fini. On ne pouvait plus rien faire. C'est là où il y avait le chauffage, où il n'y avait plus rien. C'était rien, il était superbe. Il était superbe. On passait... On entretenait les topes, vous voyez, on tuait les topes constamment. Moi, je me souviens, je venais passer les matinées où entre midi et deux, avec le fusil, on tuait les topes, donc il y en avait beaucoup moins. Alors c'est sympa de voir des enfants le dimanche comme ça, même des fois le samedi après-midi. Ils viennent, mais alors quand on voit cet état des lieux, ils se demandent si c'est possible. Ils se demandent si c'est possible. Je comprends, je comprends pas. Comment voulez-vous que les enfants, ils aient envie de venir jouer au football ici, avec ça ? C'est pas possible. C'est pas possible. Il faudrait reprendre ce club avec les gamins. Voilà. Si on arrivait à trouver un noyau de personnes qui voudraient bien s'investir, moi je suis prêt à donner un petit goût de main. Voilà, voilà. Comment vous dites, ils s'en sont passés les choses. C'est une honte. Les gens, s'ils venaient jouer là, comment vous avez-vous ? Il n'y a pas de mot pour lire les mains, non pas la peine de voir les filles de l'eau. C'est pareil, c'est jamais fermé. Il y a un petit café. Il n'y a pas de motiver. Sous-titrage ST' 501